Bonjour à tous, c'était Lucas et aujourd'hui on se retrouve dans ma voiture sur Mafia 2 et on va retourner chez Joe. On avait réussi une petite mission la dernière fois, ça nous avait valu 300 billets, on va aller s'acheter une arme je pense. Est-ce que le jeu va considérer que la mission est échouée ? Ça c'est un truc que je me pose, on va aller voir. Je me rappelle que j'ai pas vraiment joué, je connais un peu le jeu, je sais comment on joue tout ça, mais à part ça. Alors il descend en même temps que moi donc déjà ça m'arrange. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous propose, on va avoir du plus gros calibre. Salut ! Vous voulez acheter une arme ou juste des munitions ? Ah d'accord, soit une arme soit une munition, très bien. Munition de revolver 38, c'est du 38 spécial. J'imagine que c'est plus... Un revolver 38 c'est 50 dollars alors qu'un semi-auto c'est quasiment 100 dollars. D'accord. On peut pas avoir de munitions du 1911, je sais pas pourquoi. Je peux avoir que ça. Une arme sans munitions, ça sert à rien. C'est pas faux. Je vais acheter quelques munitions de revolver. Munition au maximum. Ah d'accord, j'ai tous les deux les munitions au maximum. Et bah c'est parfait. Voilà, allons-y Jo. A bientôt, j'ouvrirai à notre banque que l'heure pour vous. Ok, merci. Bon, on a dû faire une affaire. C'est des klaxons comme ça. Mets-toi, garçon. Allez. D'accord. C'est là-bas la voie rapide, j'imagine que c'est ça. Allez, on passe. Franchement, tu es bien aimé à ce boulot. Bien joué. Ils ont failli me buter, ouais. Ils n'ont pas survécu à la guerre pour revenir crever sur Sand Island. Qu'est-ce que tu veux ? Ça fait partie du boulot. Apprendre ou à laisser. Mais bon, tu sais rien faire d'autre. Ouais, d'accord. N'en fais pas, mon pote. Tout va très bien se passer. Merde, c'était là. D'où il sort ce brouski ? Regarde ça, toi. Mike, c'est un gars important. C'est un ralor, mais il est toujours sur la brèche. Surtout dans les voitures volées. Il a fait un peu de tôle, mais ça remonte à loin. Il paraît qu'il braquait des stations-service. La brèche ? Tramant lui faire payer le nettoyage de ton manteau. Non, oublie ça. Je fais pas mal d'affaires avec ce gars. Et puis, il faut pas le foutre en rogne. Une fois, j'étais aux courses avec lui. Et un Irlandais a renversé une bière sur son ticket gagnant. Mike l'a tellement cogné qu'il a perdu un oeil. Tout ça pour 10 dollars. Il a l'air d'un sacré connard. Avec ces gars-là, il faut savoir se faire respecter. Et Mike, c'est un gentil comparé à d'autres types que j'ai rencontrés quand il était là-bas. Tu y verras. Je te rends des pauses, mec. Il y a un endroit sûr où on peut se garer dans le coin. Je peux pas laisser ma caisse dans la rue. Ouais, t'as qu'à garer ta caisse près de la mienne dans le parking. Les rues sont pleines de voleurs de nos jours. Ouais, ce quartier, c'est plus ce que c'était, c'est ça ? Bah, d'accord. Donc j'imagine que j'ai mon propre garage maintenant. Je vous prête le sien. Ah, d'accord. Oh, c'est automatique. Ah, je vais voir un peu ça, là. 46 val. D'accord. Allez, écoute. Je te rends des poches chez toi, mec. Si t'as la dalle, il y a de quoi bouffer dans le réfrigérateur. Ah, oui, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que ça change ? Tiens, ça, je m'en souviens pas. Enfin, Vito, prends tout ce que tu veux dans le frigo. Pour guérir nos blessures. Ah, attendez. On a un système de... Un petit sandwich, je vois, je vous. Je croyais que c'était... D'accord. On a une régénération passive, mais... On a une barre de vie, quoi. D'accord. Je croyais qu'on avait pas de barre de vie, moi. Comme quoi, je le connais très très bien, ce jeu. Chapitre 2 finit. On va au chapitre 3. Pour l'instant, ça va vite. Les chapitres s'enchaînent. Mais, le jeu est plutôt lent. Vous inquiétez pas. Ça va changer après. Le téléphone. Oui. Lupinard Barbaro, Vito à l'appareil. Vito ? Pourquoi tu n'es pas rentré à la maison hier ? J'étais morte d'inquiétude. Ma main ? Je ne savais pas que tu avais le numéro de Joe. Et d'où tu téléphones ? Alors, tu as parlé à ce monsieur Papalardo ? Tu as trouvé du travail ? Oui, il m'a dit de passer le voir dans la journée. J'espère qu'il aura du travail pour moi. Bien, bien, Vito. Au revoir, mio bambino. Au revoir, maman. Bon. J'imagine qu'on ne va pas y aller comme ça. Ah, il continue de chercher à Breganet Paga. D'accord, c'est marqué en bas en fait. Mais on y va en chapeau de cow-boy ? Allez ! Allez, on y va comme ça. On change un peu de vêtements. Oh, vous faisiez quoi ? Bonjour. Eh bien alors, rien de bien à la radio ? C'est pas vos oignons. D'accord. Elle les écoutait en train de flirter. Ah, la musique. Ah, ça c'est un fléau. Alors, prenez votre voiture dans le garage de jeu. D'accord, c'est dans son garage. J'ai tellement l'air. Effectivement, ça fait un peu Cowboy du Texas. Alors. On peut mettre 10 voitures dans le garage, c'est ça ? Allez. On y va. On va partir par là. On va suivre le marqueur, tout simplement. On est armé. On est habillé. Hop. On va aller vous faire un petit tour là-bas. Tiens. Et on va faire notre petite mission. Donc, on doit aller parler à Papalardo. Papalardo. Les fleurs rouges ne m'arrêteront pas. Une voiture par contre, si ça va. Ah bah, de toute façon, il faut que je tourne à gauche. Cette ambiance. Bizarrement, on a plus de plaisir, d'ailleurs, à conduire dans ce jeu-là. Dans les GTA, je trouve. En fait, c'est mon avis. C'est mon avis. Je n'aurai pas dû dire on a plus de plaisir. C'est j'ai plus de plaisir. Pour ma part. Alors, on va aller par là. Papalardo. Donne-moi du boulot. Est-ce que Papalardo fera mieux que Paul Emploi ? On verra ça. On va aller sur les quais. J'imagine. Ça. Bah, c'est là-bas. Là où il y a des goûts de chargement. Alors, on va pousser Titine. Mal, pas mal. On va ralentir un peu, quand même. Je n'ai pas envie de me planter. Et ça va vite. J'ai bien l'impression de vitesse. Je ne sais pas. Euh, tout droit, quand même. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est chiant, la radio. On va mettre Delta Radio. Euh, je crois que je me suis trompé. Non, non, je me suis pas trompé. Ça m'a l'air d'être léqué, ça. Donc, je me suis pas trompé. Euh, bon, on va se garer là, écoute. Roll play, roll play. J'ai cherché de l'argent. Je suis très, très pauvre. Regarde-moi la classe du mec, quoi. Ouais, on mettra des vêtements plus... Pas moins... Moins voyants. Et remarque, il y a des voitures ici, hein. J'aurais peut-être pu rentrer à ma caisse. On va peut-être prendre les escaliers. Je sais pas. Au pire, parce que je vois pas de porte, là. Donc, il y en a une, là. Ouais, c'est bon, c'est là. Impeccable. Oh, le mec, il y a un play-ball. Un play-ball. Un play-boy. Oh, ferme la porte, on caille. Qu'est-ce que tu veux ? Euh, je cherche monsieur Papalardo. Ah ouais ? Pourquoi ? Je m'appelle Vito Scaletta. Mon père travaillait pour lui et je cherche du boulot, alors je viens le voir. Ouais. T'as frappé à la bonne porte, petit. Fédélico Papalardo. À ton service. Tu peux m'appeler Derek. Je me souviens de ton père. Un type bien, mais un sacré poivreau. Et qu'est-ce qui te vient, là ? Oh, petit problème facial. Et quelle heure pour que tu dises... Qu'est-ce que tu manges ? Ouais. Oh, un play-boy. Prendre le mail. Oh. Oh, chapitre 3, ennemi d'état. D'accord. Oh putain, il y a peut-être des play-boys dans les autres chapitres. Ah. J'ai besoin de collection. Bon, ça je le savais. Moi, je pensais pas que ça commençait maintenant. Je te suis. Charge les caisses dans ce camion. J'ai besoin de mon chapeau pour ta cave ici, ou... Ça te rapportera 10 dollars. S'il en manque une, ou s'il y en a une de cassée à la fin, t'es pas payé. Allez, au boulot et ne traîne pas. Pour toutes ces caisses ? Ok, facile. On peut pas aller plus vite ? Sérieux ? Putain. Hop, 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 hop. Je peux partir si j'en ai marre. Eh ben, je sens que je vais me marrer. C'est vrai quoi, trimballer des caisses, c'est vraiment l'extase. Hop, 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 hop. Comment ils font les autres pour supporter ça, ça fait 5 minutes que je suis là et j'en peux plus ? D'ailleurs, il va peut-être pas falloir me prendre pour un con, hein ? 1, 2, 3, 4... Je suis sûr que ça passe même pas, en fait. Toutes les caisses, ça passe pas dans le camion, là. 1, 2... 2, 4, 6, 8, 10, 9, 10... Ça fait quoi si je pars ? Je peux partir, en fait. Eh, t'as fini ? Ça, j'ai fini. Vous pouvez garder vos billets. J'ai besoin d'un boulot, mais là, c'est de l'esclavage. Ouais, ouais, fous-moi le camp d'ici. Je te revois pas traîner dans le coin. Ça risque pas. Je peux me faire 100 fois plus de fric en bossant pour Barbaro. Quoi ? T'as dit Barbaro ? Joe Barbaro ? Ouais, et alors ? Merde, jamais vu des potes de Joe porter des caisses pour un billet de 10. Qu'est-ce qui t'a pris ? Viens avec moi. Ah, l'encu... Bah, heureusement, alors que j'arr... Oula ! Le mec, il disait Bézier. Bah, on fait ça ? Ah, bah, d'accord. Alors, ça, c'est... Ça, c'est... Typical bug Windows 10. Alors, ce qui va être marrant en plus... D'accord, voilà. Donc, euh... Bah, écoute... Bon, écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là, tout simplement. Alors, je lance un truc, vite fait. Ça ne marche pas. Si je ferme la fenêtre que je récupère... Je fais ça. Ah, voilà. On reprend au moment où on en était. Je suis désolé. C'est des bugs Windows 10. Les retours bureaux comme ça, c'est... Je suis obligé de dire bug Windows 10. Parce que ça, ça n'arrive que depuis que j'ai Windows 10. Donc, clairement... Mais... Toi aussi, t'as un bug Windows 10. Ah, le bug Windows 10 ! Bon, c'était un tout petit retour bureau, donc je ne vais pas couper. Quoi encore ? Le travail, Manuel, c'est pas son truc. Ah ouais ? Et alors ? Il dit qu'il bosse avec Joe Barbaron. Mon cul. Les types qui bossent avec lui portent pas de caisse. Va falloir t'expliquer un peu, là, mon gars. C'est quoi l'histoire ? C'est ma mère qui a insisté pour que je vous demande un boulot honnête. Mais il me faut pas mal de pognon. Ça va pas marcher. Les femmes. Toutes les mêmes. Pas vrai, Steve ? C'est sûr, Derek. Elle veut pas que tu traînes avec Joe, pas vrai ? Ma mère, c'était les mêmes salades. Et regarde ce que je suis devenu. Patron du syndicat. Maintenant, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps sur les quais. Comment va, Joe ? Je crois qu'il va bien. Comment tu l'as connu ? Oh, on a grandi dans le même quartier. Moi, je viens juste de rentrer d'Europe et il m'aide à me retourner le temps que je me pose. Écoute, il faut que tu comprennes que dans ma situation, je dois être prudent. Bien sûr. Alors, ça te dérange pas si je téléphone à Joe ? Non, allez-y. Avec le chapeau, ça fait classe, quoi. J'ai foutu son numéro. Ah, te vois. Il est p't'être pas là. Oula. Ça se présente mal. Il essaie de me mettre la pression, là, ou quoi ? Allez. Désolé, mon gars, je devais vérifier. Joe dit que tu rentres juste d'Italie. Tu dois savoir te débrouiller, non ? Tu veux te faire un peu d'argent, j'ai ce qu'il te faut. Très bien. Sur les quais, les gars sont supposés payer un forfait mensuel aux coiffeurs, mais la moitié donne rien. J'ai besoin qu'on les motive un peu. 10 dollars par gars. Et s'ils ont pas besoin de coiffeurs ? Ah, dans ce cas, à toi de te montrer convaincant. Je vois. Et si quelqu'un fait des histoires ? Bah, tu lui casses la gueule. Disons que tu lui donnes une bonne leçon, mais qui l'empêche pas de travailler. Figez ? C'est pour ça que Steve peut pas faire ça. Hein, Steve ? Sur, boss. Rapporte-moi au moins 150 billets et je t'en refile 50. Tu te balades, tu respires le bon air, tu fais la causette. De l'argent facile, quoi. Qu'est-ce que t'on dit ? Bah, c'est mieux que les caisses, hein. Je te prends. C'est mieux que de se taper des caisses. Allez. Bah, vas-y. Eh bah, nous, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonner si c'était pas encore fait. Encore désolé pour le petit mec qu'on a eu. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Bah, c'est pas grave. Sur ce, j'espère vous voir pour la prochaine fois où on sera en train de raconter. Limite, c'est ce qui va se passer. On va raconter des gens. C'est génial. Allez, sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada